Martial, on est à l'approche d'un week-end assez chargé, des courses vendredi à la Test, lundi à Bordeaux, on est chez nous, et pas mal d'atouts dans notre jeu. Voilà, on en sort pas mal là, vendredi à la Test, on va courir à l'Anglo Freelance avec des oeillères australiennes pour la première fois, et je pense que ça devrait mieux aller que la dernière fois à Bordeaux. Plymouth, c'est pas sûr qu'il court, c'est un très bon cheval, mais il est très fragile et le terrain sera peut-être trop léger, donc on décidera demain si on court ou si on ne court pas. Un cheval vraiment magnifique. Ah oui, il fait 1m75, il est taillé pour faire de l'obsac, malheureusement il a été accidenté, donc on ne peut pas courir en d'obsac. Mais une très belle rentrée, magnifique même. Oui, très bien, à Toulouse c'était des bons chevaux, il a bien couru, et l'autre jour est un peu moins bien à Mont-de-Marsan, mais le terrain lourd, il n'a pas dû lui convenir, il n'a pas pu accélérer. Et tout le temps il faudra le suivre quand il sera sur une piste qui lui convient ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Sur le terrain un peu plus léger, mais pas trop s'être quand même. Vendredi, d'autres atouts ? Non, vendredi on n'a que ça. Samedi on va aller à Toulouse en nocturne avec Optima dans l'handicap de 1000 mètres, elle est vraiment super bien, et là elle ne devrait pas taper loin je pense. Et Echoderet dans l'handicap de 4 ans aussi, 2400 mètres, qui lui a très très bien couru pour sa troisième course seulement à la test il y a 15 jours. Donc il devrait faire une belle performance. Donc je vais être arrivé à maturité maintenant ? Ça commence, ça commence, il est très tardif, mais il commence à être mieux maintenant. Et puis peut-être qu'Azaline dans la liste de 1600 mètres, elle reste sur trois victoires, mais j'hésite entre ça et une liste que de pouliches le 6 mai à Longchamp. Donc elle va courir l'une ou l'autre, elle est très très bonne, donc on va le voir. Voilà, parce que samedi c'est un très beau lot a priori, mais elle a montré que finalement elle pouvait la regarder dans les yeux. Oui, sans problème, parce que je veux dire, elle n'a pas couru depuis six mois, elle a gagné trois l'ondeur sans être affûtée, elle a monté sur la course. Donc là, je pense que ça devrait être très très bien. Une petite parenthèse, elle a été montée par Adeline Méroux, une association qui fonctionne bien. Voilà, c'est ça. Adeline a dit en gagner trois fois avec, elle monte beaucoup de chevaux chez nous et ça fonctionne bien, notre entente. Elle monte aussi Riquet, qu'on va voir lundi à Bordeaux ? Voilà, Riquet, il court le 1900 mètres là, il est à Bordeaux. Donc lui, Bordeaux c'est son jardin, il fait bien, il s'améliore à chaque fois qu'il court. Il est toujours premier ou deuxième, donc il va encore faire l'arrivée. Il est endurci, il ne fléchit jamais, c'est vraiment un bon cheval qui n'est pas loin de voir l'Ested à priori. Je pense. Il est un petit peu en dessous Casaline quand même, mais il va vite et il est surtout dur. Il peut faire 2000 mètres, même 2400 mètres, il pourra les faire. Ce sera le prix Daniel Guestier je crois lundi. C'est ça. Lundi, on aura aussi un événement, une épreuve médiatique, le quintet. Et Fleur de Lune va y prendre part ? Voilà, Fleur de Lune, elle court le quintet. Bon, elle fait toujours l'arrivée. Adeline, elle s'entend très très bien avec, parce que la pouliche elle est un peu spéciale. Et je pense que là, ça vaut le coup d'essayer, parce que l'autre jour, elle a fait une sur-valeur à Toulouse. Elle était très mal placée au poids dans une course à condition. Elle a fini devant souhaitement beau. Elle est battue par un cheval H20 sous-bannier qui a couru de l'handicap d'ouverture avant-champ. Elle finit très bien, elle fait bien Bordeaux. Si le terrain n'est pas lourd, ça devrait aller. C'est une jument qui a priori, elle aussi, fait toutes ses courses. Ah oui, elle fait toujours l'arrivée. La seule fois qu'elle ne l'a pas fait cet hiver, c'est parce qu'il avait été devant. Elle avait changé de jockey parce qu'Adeline n'était pas libre. Et il a été devant, elle n'a pas fini. Mais toutes les autres fois, elle est toujours à l'arrivée. C'est une caractéristique de votre éclairé quand même, une grande régularité des chevaux. J'essaie de bien les engager. Je fais le papier, je regarde si j'ai une chance ou pas. Et j'essaie de courir quand on peut faire l'arrivée. Il a dit seconde épreuve, par contre, pour Life Pride. Voilà, lui, il adore Bordeaux aussi. À chaque fois, il court bien. Il a gagné l'année dernière. Il est très frais, là. Il n'a pas couru depuis un moment. Si on peut avoir Mickaël Barzalona dessus, je pense qu'on peut prendre à l'eau parce qu'il a monté trois fois et il a gagné deux fois avec. On va voir s'il peut le monter. Il y a d'autres cartouches dans les jours à venir ou un petit peu plus tard ? Le même jour, on a Frivolo, qui vient d'être deuxième à Auche, qui court à la course d'Anglo, qui s'améliore dans ses deux dernières courses. C'est toujours mieux. Et là, il est vraiment bien pour courir cette bonne course-là. OK, merci.